Dans cette vidéo, j'ai envie de te donner 4 idées d'applications que tu pourrais déployer, développer de façon à pouvoir générer des revenus passifs sur Internet. Oui, je m'adresse à toi en tant que développeur parce que tu as ce fameux pouvoir unique qui est que tu peux développer n'importe quelle application. Et on va voir ces 4 idées d'applications juste après. Eh bien, tout simplement, que tu te sois installé confortablement. Tu te fais un petit café, d'accord ? Et puis, en même temps, que tu en aies profité pour t'abonner à cette chaîne et activer la notification parce que des conseils comme celui-ci, il va y en avoir plein d'autres sur cette chaîne-là. Et ça serait quand même dommage que tu loupes celui de demain, par exemple. Enfin bref, voici le premier conseil, la première idée de business que tu pourrais développer qui est basée sur un constat très très simple. C'est que l'année 2020 a été pourrie et que l'année 2021, elle sent comme l'année 2020 en fait, tu vois. Et notamment pour les petits commerçants, pour les restaurateurs, pour tous ces commerces de proximité qui ont une problématique récurrente. C'est le confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement, etc. Et donc, concrètement, tu pourrais très bien proposer ta propre plateforme qui mettrait leurs compétences, du moins leurs petits commerces en ligne de façon à pouvoir proposer leurs propres produits. Alors, ça peut se faire de différentes façons, ça peut se faire à partir de petits plats à emporter délicatement faits par le petit restaurateur du coin. Ça peut être aussi, tout simplement, les petits commerces de vente d'habits, par exemple, de textiles, tout ça, qui pourraient vendre leurs affaires, leurs produits par le biais de ta plateforme. Alors, tu vas me dire, oui, mais il en existe déjà. Tu as eu, je ne vais pas dire le nom. Bref, tu as des grosses applications qui sont existantes. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu peux te différencier d'une façon un peu différente. Et sur un autre constat qui est assez simple, c'est que tout le monde n'est pas égal dans le secteur de l'informatique, notamment pour un restaurateur, pour, je ne sais pas, un petit commerce X ou Y. Ce n'est pas forcément facile pour lui d'être mis en avant et de pouvoir mettre en avant ses propres produits ou tout simplement de pouvoir avoir un système qui permettrait de pousser ces différents produits sur une plateforme X ou Y. Pourquoi pas ne pas te différencier, justement, grâce à cette fameuse plateforme en proposant tes services d'intégration, par exemple, en proposant, tout simplement, tes propres services qui vont aider ce fameux commerçant à intégrer ta plateforme. L'objectif, ce serait de jouer sur deux fronts. Le premier front, c'est tout simplement l'accompagnement de ce fameux commerçant, de l'aider un petit peu à se mettre en avant sur ta plateforme. Et puis, de l'autre côté, c'est de chouchouter l'utilisateur qui va consommer ton application pour aller chercher, je ne sais pas, son petit repas, sa petite pizza ou son petit chemisier tendance pour une soirée qu'il ne vivra jamais parce qu'on est confiné. Voilà. Néanmoins, ça, ça peut être une super idée à mettre en place. Et puis, si on parle un petit peu de business model, alors tu peux imaginer plein de business model différents, soit prendre une commission sur, tout simplement, sur les ventes, ce qui peut être plus ou moins compliqué. Ça dépend si la personne paye directement par l'intermédiaire de ton application ou autrement, ça peut être un abonnement forfaitaire de visibilité que tu vas proposer à ce commerçant-là. Tu peux être beaucoup plus large aussi. C'est proposer de la publicité pour mettre en avant ce fameux commerçant dans les différents moteurs de recherche de ton application. On peut imaginer plein de choses en termes de business model. Donc, je te laisserai voir tout ça. Éventuellement, si tu veux un épisode sur les business models que l'on peut mettre en place, comment est-ce qu'on peut les mettre en place, pourquoi et quand et comment et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Probablement qu'on pourra refaire un épisode comme ça. La deuxième idée qui peut être intéressant pour toi à développer, c'est tout simplement le secteur du jeu mobile en ligne. Encore une fois, un constat très simple. Comme il y a du confinement, il y a du temps de cerveau disponible à prendre. Tu vois, concrètement, le mec qui est dans son malheureusement petit appartement nantais, parisien, je ne sais pas, on peut imaginer où on veut en France. Eh bien, concrètement, s'il n'a que ça à faire, que jouer, eh bien, tout simplement, peut-être que tu as ta place à prendre. Alors attention, il y a énormément de concurrence sur ce secteur-là. Néanmoins, je pense qu'on peut encore une fois se différencier par rapport aux autres dans le secteur du jeu vidéo. Il y a des grosses sociétés qui réussissent très bien dans ce secteur-là et qui développent des jeux très régulièrement. Et ton objectif, ta mission, si tu l'acceptes dans ce secteur-là, c'est tout simplement de développer des jeux vidéo quasiment à la chaîne, des idées de jeux vidéo quasiment à la chaîne. Et concrètement, tu as plein de petits patterns que tu vas commencer à mettre en place. Tu vas développer ton premier jeu, ça va te prendre peut-être deux, trois semaines. Et le deuxième jeu te prendra beaucoup moins longtemps parce que tu auras déjà codé certaines parties de cette application-là. Et notamment, tu pourras les intégrer dans les autres jeux vidéo et pouvoir créer des jeux vidéo beaucoup plus rapidement et sur un rythme un peu plus soutenu. Donc là, l'idée, elle est très simple. C'est de tout simplement distraire les gens. C'est de leur permettre de jouer à ton jeu mobile, par exemple. Et en même temps, de mettre en place un petit système de tout simplement publicité sur l'application ou d'achat in-app si vraiment tu vas aller un peu plus loin de façon à pouvoir toucher un revenu un peu plus régulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur des très, très grosses plateformes, il me semble qu'il y a une rentabilité énorme que même si seulement 6% des personnes viennent faire un achat in-app. Donc, c'est quand même assez conséquent. Alors, tu prends Candy Crush, par exemple, qui est un jeu qui a été très connu et reconnu et par son business model aussi. Et tu vas trouver plein d'articles sur Internet sur ce secteur-là. Et tu vois que la rentabilité, elle est quand même assez gigantesque à ce niveau-ci. Donc, les jeux, je pense que ça, concrètement, en fonction du contexte actuel, ça va être quelque chose de très intéressant pour toi à mettre en place. Un troisième... Alors, la troisième et la quatrième idée sont très intéressantes parce qu'elles sont en train de se mettre en place ou du moins, certaines sont déjà mises en place depuis un moment. Notamment, la première idée, c'est tout simplement le fait de créer un réseau social dans une niche en particulier. Alors, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, tu vois. Et tu vois, je te donne même l'idée. Bon, j'aurai toujours un peu plus d'avance sur toi si tu veux t'y mettre aujourd'hui. Peu importe, je m'en fiche. Mais concrètement, l'idée, c'est de créer un réseau social dans une niche en particulier. Je te laisserai choisir les niches. Mais il y a des niches qui sont, comment dire, un peu plus juteuses que d'autres. Notamment, c'est des niches assez coquines. Enfin bref. Et donc, concrètement, de créer ton propre réseau social dans ce secteur-là, dans un secteur en particulier dans lequel tu vas pouvoir un petit peu rentabiliser justement cette plateforme-là. Et on revient encore un petit peu à l'idée justement de l'espace, du temps disponible pour chacune des personnes et c'est de venir consommer en fin de compte du contenu régulièrement. Alors, cette idée-là est très bien. Bien évidemment, il y a Facebook, Instagram, il y a tous ces gros qui sont déjà en place sachant que certains d'entre eux sont en perte de vitesse quand même si tu le remarques un petit peu et notamment qui sont peut-être boudés par certaines autres personnes. Mais tu peux te différencier. D'ailleurs, il y a un réseau social, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Il doit s'appeler Vero ou un truc comme ça qui a développé son propre réseau social qui fonctionne très bien. Il y a des milliers de téléchargements et d'installations qui ont été faites de cette application et qui est basé simplement sur une idée toute simple. C'est qu'il n'y a pas de tracking, il n'y a pas de data mining, il n'y a pas d'analytique ou quoi que ce soit derrière et que concrètement, c'est un petit peu leur signature et ça permet à certaines personnes tout simplement d'apprécier ce concept-là moyenne en finance parce que ce réseau social, par exemple, est payant. Tu dois payer un truc comme, je ne sais plus, X euros par an. Donc, tu peux très bien imaginer un modèle économique sur cette base-là. Comme on peut imaginer plein d'autres modèles économiques. Excuse-moi, j'ai un petit... Et donc, on peut imaginer plein d'autres systèmes économiques, modèles économiques comme la publicité, comme la régie publicitaire, bien évidemment. Mais encore une fois, là, tu sors un petit peu du contexte de no tracking ou quoi que ce soit. Néanmoins, tu peux imaginer plein de modèles économiques là-dessus, comme par exemple l'achat de contenu un peu plus privilégié dans ce secteur-là. Et un autre secteur, un quatrième point, une quatrième grande application que tu vas pouvoir mettre en place, c'est tout simplement des plateformes de digitalisation de la formation. Et notamment, il y a, je pense, une très grosse niche à mettre en place à ce niveau-là. Il y a un très gros point à mettre en place à ce niveau-là sur la formation en ligne et sur la digitalisation des différents produits. Et quand je dis digitalisation, ce n'est pas forcément vendre une vidéo et puis hop, c'est parti. C'est aussi tout le système de coaching, de mentoring, de, comment dire, de consulting, par exemple. Tout ça, grâce ou à cause de CoronaLand, eh bien, concrètement, distanciation sociale oblige. Tu vas pouvoir mettre en place ce type de plateforme où tu vas pouvoir faire du streaming, où tu vas pouvoir faire de la réunion en ligne. Tout ce système-là, en fin de compte, que tu peux apporter dans une plateforme justement en ligne. Alors, ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, extrêmement bon à mettre en place, enfin, extrêmement rentable, voilà, chercher le terme, tu vois, extrêmement rentable à mettre en place pour une simple et bonne raison, c'est que de plus en plus de personnes ont soit envie de changer d'activité parce que, bien évidemment, ils s'aperçoivent que l'activité dans laquelle elle travaille n'est pas forcément très stable en fonction des circonstances actuelles. Et si tu regardes bien, tout simplement, le secteur justement de l'auto-entrepreneuriat, il y a eu une forte augmentation justement de ce secteur-là, enfin, de ce secteur-là, de ce statut-là pour l'année, enfin, fin 2020 et début 2021. Donc, ça veut dire que concrètement, eh bien, beaucoup de personnes vont avoir besoin de formation ou potentiellement d'autres personnes vont avoir besoin de pouvoir former d'autres personnes en échange et notamment, tout l'aspect entrepreneurial, tout l'aspect, par exemple, créer son petit site web sur, je ne sais pas, un Wix, par exemple, on peut imaginer ça. On peut imaginer tout et n'importe quoi en termes de formation qui serait rémunéré ou tout simplement de l'accompagnement en ligne. Là où, par contre, tu peux te différencier parce qu'il y a déjà des plateformes qui sont déjà existantes, notamment, je pense, une plateforme que j'utilise actuellement qui risque très fortement de disparaître dans pas longtemps parce que je vais forcément changer quand j'aurai développé la mienne, mais ça, ce n'est pas grave. C'est Podia. Podia est une plateforme qui te permet, justement, où tu peux retrouver toutes mes formations actuellement. Tu as un lien dans la description. Je te laisserai regarder. Tu cliques dessus, ça ouvre un onglet et tu peux continuer à regarder cette vidéo en même temps. Mais concrètement, eh bien, tout simplement, ces différentes plateformes qui permettent à des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs de pouvoir poster leur formation en ligne, leurs différents fichiers en ligne, toi, tu peux te différencier en allant beaucoup plus loin. C'est-à-dire que de proposer, en plus de simplement le site de formation traditionnel où tu déposes tes fichiers et points barres, de pouvoir apporter un système, un principe, une technique qui permettrait à chaque personne formateur de pouvoir accompagner beaucoup plus loin les différentes personnes dans le cadre de leur propre formation. Un petit peu comme je le fais notamment avec mon système de devenir développeur pro. Encore une fois, tu as le lien dans la description où je te donne la possibilité d'accéder à l'entièreté de mes formations par intermédiaire de Podia. Et en plus de Podia, je te donne l'opportunité de pouvoir me poser tes propres questions, donc aussi bien sur les formations que des questions peut-être d'architecture soit une application sur laquelle tu travailles actuellement ou une question que tu te poses et derrière, je viens t'apporter en fin de compte la réponse à ta question soit directement en réponse à ton mail ou à ton chat ou autrement tout simplement par l'intermédiaire d'une nouvelle formation qui viendrait répondre de façon plus concrète, de façon plus précise à ta question. Donc tu vois que tu peux aller beaucoup plus loin et tu peux apporter tout ce service-là. Malheureusement, Podia ne le permet pas complètement, ne permet pas de faire ça complètement et c'est pour ça que moi de mon côté je vais développer ma propre plateforme en plus, en prime et d'ailleurs je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne-là et je t'ai déjà documenté les premiers éléments de cette plateforme-là. Néanmoins, tu peux aussi faire de la combinaison, je pense aux deux derniers points que je t'ai tout simplement développé, alors là c'est le petit point bonus, c'est le petit élément bonus, c'est tout simplement de combiner l'aspect réseau social que tu peux avoir comme par exemple sur Instagram Land ou quoi que tu veux et puis de pouvoir le combiner à un site de formation en ligne. Ce qui permet en plus de proposer un service bien plus important et qui offre beaucoup plus de valeur, c'est que tu offres la possibilité d'avoir de la visibilité sur Internet et en même temps de pouvoir générer des revenus par le biais de formation en ligne. Donc voilà, on peut imaginer plein de choses en termes de business, tu vois qu'il y a toujours plein d'idées et le contexte actuel fait que ces activités en tout cas me font penser que ces activités peuvent avoir un peu et même pas mal d'avenir dans les prochains mois, dans les prochaines années qui vont arriver parce qu'il ne faut pas rêver. Une fois qu'un système est mis en place, une habitude est mise en place, eh bien en règle générale, elle perdure parce que les personnes n'aiment pas retourner sur quelque chose d'un peu plus archaïque on va dire et n'aiment pas retourner sur un changement qui leur ferait un petit peu de mal. Mais ça c'est de la psychologie humaine on en parlera éventuellement dans d'autres vidéos si ça t'intéresse. J'espère que ces quatre conseils tu les as aimés, tu les as adorés et si tu les as aimés, si tu en as aimé au moins qu'un n'hésite pas à lâcher un petit like sur cette vidéo de façon à pouvoir chatouiller l'algorithme de YouTube et n'hésite pas encore une fois à t'abonner à cette chaîne activer les notifications et sur ce je te dis à plus tard Ciao bye